J'ai fait l'expérience ultime, les amis, celle dont tout le monde parle sans jamais oser franchir le pas, celle dont certains disent qu'on n'en revient pas. J'ai peur. Alors non, je n'ai pas écouté le nouvel album de Pascal Obispo, ni même vu le dernier Luc Besson. Non, pire encore, j'ai fait un enterrement de vie de jeune fille. On a donc fêté l'IVG de ma cousine, pardon, l'EVG, enfin l'EVJF de ma cousine. Ces fameux week-ends où on se retrouve pour faire la fête une dernière fois, comme si c'était le dernier jour où on pouvait encore avoir un peu de fun dans sa vie, comme si une fois mariés, on était tous condamnés à vivre dans une conversation avec Ségolène Royal. Très étrange d'ailleurs d'allier cette conception d'ultime moment de lâcher prise au fait de porter des chapeaux en forme de teub. Je ne sais pas, enfin moi, les moments de ma vie où j'ai eu le plus de fun avec un pénis, c'est certainement pas sur mon front, en tout cas pas que. Bref, pour le coup, j'ai eu de la chance pour ce week-end-là, j'étais le seul homme face à 10 femmes. Oui, le temps d'un week-end, j'ai été le bachelor. Cet homme élégant, c'est duisant, mystérieux, oui, c'est toujours de moi dont je parle, une sorte de James Bond, mais déconstruit, viril, mais pas toxique. Et heureusement, puisque les 10 femmes en question étaient de la team féministe slash déconstruite, en gros, j'ai passé le week-end avec des meufs qui s'attachent les cheveux avec des crayons à papier qu'elles utilisent pour prendre des notes sur leur molletskine. J'adore ! 48 heures à les envies, à me passer régulièrement les mains dans les cheveux en espérant une poussée fulgurante, mais rien ! Que des femmes fortes, indépendantes, que des nanas qui bossaient dans l'édition, l'enseignement ou des créatrices de podcasts. C'est même pas qu'elles en écoutent, elles les créent quoi. C'était carrément des gourous du wokisme. Et moi, j'adore ça. Menu végétarien, activité yoga, produits du terroir, on a bu du vin naturel en lisant du Annie Ernaud le long de la rivière. On a dansé en cercle autour d'une grande maquette grandeur nature de Sandrine Rousseau. J'ai même craint que l'une d'entre elles soit une taupe pour une deuxième édition du point d'infiltrer chez les Wok. Mais personne en perruque rose, donc pas de Nora Bussigny à l'horizon. On a utilisé régulièrement les mots « personne racisée » ou « déconstruction ». Autant vous dire que j'ai une grosse pensée pour Michel Sardou qui, la semaine dernière sur BFM, a dit qu'il trouvait très bien que les femmes se battent pour leurs droits mais qu'il fallait pas aller trop loin non plus. On en a beaucoup parlé avec les filles et après un long débat constructif, on a décidé que la prochaine canicule déciderait de son sort. Il l'a dit lui-même, il déteste ce siècle vu qu'on n'en est qu'au début, j'ai peur que ça soit une grosse souffrance pour lui toutes ces années à venir. Un gros coup de chaleur, ça ne pourra pas lui faire de mal et puis ça lui rappellera le bon vieux temps des colonies avec le bon vieux Michel. Bref, on a surtout passé un super week-end à débattre sur le réchauffement climatique, la montée de l'extrême droite et du privilège blanc entre personnes blanches. On a donc une petite marge de progression. Mais bon, on a le VJF de Mathilde dans 3 mois, donc on est à la recherche active de nouveauxamis.e.s pour plus d'inclusivité. Si vous êtes intéressé ou que vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à tous nous contacter. Merci ! Restant qui sera à partir du 10 octobre à l'Européen, c'est à Paris. La semaine prochaine, comme Michel Sardou commence sa tournée.